salut à tous et maintenant sur magic arena fr comment ça va très bien à toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du cube draft traditionnel arena ça fait plaisir qu'est ce que c'est qu'un cube c'est un ensemble de cartes choisi au préalable pour créer une espèce de fausse extension dans laquelle on va pouvoir drafter ou faire du paquet scellé donc sur arena il n'y a que du drap disponible c'est plutôt le format préférentiel et du coup on a pu y mettre pas seulement que des communes et des zones co mais beaucoup de rares et mythiques du coup ça donne des des packs des boosters avec 15 cartes dont beaucoup de rares et mythique et ça permet de faire des decks de limiter quand même très puissant des fois qui ressemble à un power level de standard ou des fois plus élevé même potentiellement puisque du coup on ne prend pas que des éditions standard mais des éditions qui sont dispo sur arena ça dépend du power level que c'est sa donnée à ton cube et hier elle tu peux du coup aller chercher des cartes jusqu'en legacy vintage et faire du coup des cubes très patateaux on a fait des power cubes les vintage cubes les legacy cubes ou alors les modernes cubes on va dire que le level moyen ce qu'on appelle le traditionnel cube en général c'est plutôt le legacy cube et c'est très très stylé il ya trois types de cubes différents sur magic arena on a le cube du retamer qui va jouer beaucoup de communes et d'un co avec des synergies très poussées car très peu de staples très très peu de deck good stuff c'est un cube qui te demande justement de très très bien connaître les différents archétypes qui sont poussés par le cube et où tu peux difficilement drafter un petit peu à l'aveugle il faudra une synergie presque combo à chaque fois sinon le cube du retamer ça s'appelle ensuite à le cube chromatique qui lui est un cube qui va te pousser à jouer cinq couleurs avec tous les plus gros pâtés et toutes les cartes les plus value et les plus grindy c'est généralement un cube avec des trucs comme golos et compagnie avec plein de fixing plein de triom c'est un cube que j'aime pas trop tu fais vite le tour tu draves toujours la même chose et les parties sont des espèces d'énormes parties qui s'éternisent jusqu'à ce qu'un des deux joueurs et son payoff par contre on a aussi ce qu'on appelle le cube traditionnel cette fois ci c'est le cube traditionnel c'est mon cube préféré c'est ce qui se rapproche le plus d'un traditionnel cube du mtg au cube qui est un petit peu le cube référence de magic où on va te mettre en avant des archétypes qui sont définis par les gold mais en même temps tu vas pouvoir aussi jouer monocolor et en gros tes reward à drafter un archétype mais tes cartes ont une puissance individuelle plutôt satisfaisante qui à l'intérieur de l'archétype te permet d'avoir un plan de jeu un peu good stuff et franchement moi c'est un des piles quoi c'est un cube que que j'adore ouais mais attention on dit traditionnel mais quand vous cliquez sur traditionnel ça veut juste dire bo3 sur l'arrière bo3 sera que si vous cliquez sur l'autre il n'y a pas qu'il est traditionnel c'est le même cube c'est juste que ce sera du bo1 c'est ça c'est le cube draft arena qui n'est ni le cube retamer ni le cube chromatique et c'est le cube moi personnellement que j'apprécie le plus c'est ça comme c'est un peu long on va faire une vidéo en deux parties dans celle ci du coup on va piquer les cartes build le deck faire une première game de bo3 et deux autres games de bo3 sera dans la vidéo suivante qui sortira du coup mercredi j'en profite pour vous rappeler où vous informer tout simplement parce que vous n'êtes peut-être pas au courant que jeudi prochain on fait un live sur beats donc c'est le 25 août déjà 25 août si jamais vous savez pas ce que c'est beat c'est une plateforme en fait ça une application mobile entre twitch et ebay donc des lives de ventes aux enchères en direct c'est toujours un très bon moment passé avec vous on vend des petites cartes des petits boosts etc cette fois ci ce sera des cartes à l'unité et ça va juste régaler parce qu'on a choisi un petit terme on peut dire un peu d'or sur l'appel de moderne et pas forcément juste la carte des fois des versions un petit peu plus stylé donc si jamais vous voulez récupérer des petites cartes sympa n'hésitez pas à venir du coup nous voir et si vous voulez pas récupérer de cartes mais passer un bon moment avec nous n'hésitez pas à venir aussi c'est complètement gratuit télécharger l'application vous passez un bon moment c'est vraiment comme un live stream c'est juste que au lieu juste de parler de jouer du coup on propose des cartes à la vente et ces cartes là ce ne sont pas les nôtres elles sont achetées pour l'occasion et l'entièreté des profits est reversée à une association qui est la croix aux françaises merci à tous ceux qui passent du coup nous voir sur l'application et qui du coup font des achats en même temps cet argent est redirigé du coup devient un don pour la croix rouge donc ça fait plaisir merci à tous c'est beaucoup est-ce qu'on n'est pas parti pour ce petit cube on est il part je te paye avec quoi plutôt des gold allez c'est parti des petits gold comme ça donne des gold comme ça on se rembourse est-ce que les gens alors moi j'ai pas attendu trop longtemps pour mes cubes ça allait les gens aiment bien le format donc forcément c'est joué après là il est 10 heures du matin au nom de ce parti direct au spectacle aucun problème quand le cube est bon les gens participent et ça fait plaisir c'est vrai qu'en plus comme une une fenêtre large pour jouer au cube ouais des fois tu peux attendre longtemps quand justement ça fait un moment qu'il est là le cube alors que quand il dure que quatre jours bah tout le monde bourre pour en profiter c'est ça mais là je suis content moi qui le laisse son temps ça laisse le temps un petit peu de connaître le cube ça laisse le temps de jouer d'en pratiquer de regarder un petit peu ce que sont les autres et ça c'est plutôt très sympa je m'en profite pour vous répondre à la question que les gens vont poser parce que systématiquement quand on fait du cube en stream quelqu'un demande et vous avez raison de demander est ce qu'on fait du cube pour la rentabilité est ce que c'est bien jamais 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 vous êtes free to play on a budget vous êtes short ne faites jamais de cube sauf si vous êtes très bon sur 80% de win rate dans le format oui c'est rentable et encore vont vraiment 80% parce que du coup pour être à l'équilibré gagner une petite rare nul il faut faire deux ans il faut faire sur deux ans de 3,6 % de win rate et ses cinq wins en bo1 je crois donc c'est quand même assez chaud donc c'est pour ça faites le si vous avez un peu de gemme un peu de gold en plus pour le plaisir parce que c'est vraiment cool pour en faire un une fois mais comme vous ne gardez pas les cartes évidemment c'est un événement fantôme on appelle ça là c'est chaud de faire ça pour la rentabilité alors la meilleure carte ici c'est mystique elf d'assez loin c'est les cartes qui sont vite piquant cube gaël c'est très fort et vraiment très puissant de cartes sur les cartes d'alchemy moi je ne lis pas toutes les cartes spécialisations sont globalement pas mal pété c'est pas mal plus fort qu'une carte de magic globale d'accord parce que j'en ai joué en draft belgeur est vraiment extrêmement puissante et annonce de mariage toutes celles qui ont mis dans le cube sont bt c'est du cubo qui sont toutes pétées tu as la 2,4 là qui est trop blanc ligny toi se met à l'épée c'est complètement fou annonce du mariage par ça ça me paraît être une bonne carte mais là en vrai tu refuses jamais un mystique elf quoi ok à toi ça t'ouvre grul ça t'ouvre yoxmo ce combo ça t'ouvre mono vert c'est même dans des vintage cube on pique mon pique elf piquant genre elf à mana c'est là tu vois je néglige un peu moi les elf à mana quand il n'y en a pas énormément dans un cube ce que je me dis c'est une carte parmi 40 justement quand tu fais ta sortie tu es un elf tu prends un win rate je pense tu prends 15% de win rate quoi ouais mais combien il y a d'elf dans le cube il y en a deux bah même dans les vintage cube en fait si tu as ton elf tu le joues et puis dans tous les cas ça t'accélère ah oui ils en jouent pas plus dans les vintage cube tu peux jouer le findorn celui qui détape une forêt j'ai pas souvenir que ça en joue beaucoup ok vu le premier pic qu'on a fait mix c'est pas mal ouais mais ça nous oriente directement ça nous oriente directement sur une bicolorité je suis pas très fan alors que je te dis c'est ce mystique elf il trouve trois quatre bulles différents donc on va se laisser open en cube et passer à côté de potentiellement de cartes très puissante c'est dommage aussi quand même c'est bicolore c'est le meilleur moyen de faire 2 1 même si on visait 3-0 là pas faire 2 1 si tu fais 2-1 à tous tes cubes c'est rentabilisé si tu as redoué le but c'est de faire 2-1 tout le temps alors zéro là on a zariel qui est ok comme carte c'est pas mal ouais parasite c'est vachement bien si on a le plan yoxmos en plus c'est une carte que tu peux jouer un peu dans plusieurs couleurs les langues il y en a beaucoup laissé les passer au début et les anti-bêtes laissé les passer aussi les anti-bêtes c'est pas déterminant comme en drap faut pas raisonner en cul comme en drap les anti-bêtes il n'y a pas de board state en cube rarement les anti-bêtes ça solvera pas vos games et surtout vous allez en avoir les games bah je prendrai parasites moi ou zariel écoute j'aime bien golgari on peut prendre parasites zariel c'est quand même pas le meilleur des plans de l'occurre et à ça c'est fort aussi sinon tu veux partir sur le plan gruel je veux partir sur aucun plan mais si c'est fort alors si ça je sais pas j'ai pas rencontré de gruel en joie mais si gruel est fort c'est vraiment une bonne carte en gros gris ok corbière c'est une bonne carte de base l'après shot ouais on a visionnaire de la noire qui marche bien que mystique elle fait bien romper à ça c'est excellent et à câble en est une excellente carte de side ouais après nous j'en débatte c'est la musique elle donc visionnaire de la noire c'est trop bien ça rentre à la fois dans le plan golgari ça peut rentrer dans le plan gruel qui peut aussi avoir du lait de game le commande et j'ai connu le bas mais des pèvres digère en permanence donc ça a l'air vachement fort aussi et on tue tout une bête on peut choisir de pas mauvais je piquerai quand même visionnaire parce que je pense que vu que c'est un truc c'est que ça veut les gens vont pas lire et ça va revenir ouais je piquerai aussi visionnaire mais c'est vrai que c'est pas mauvais ça c'est très archétype dépendance à ces problèmes de contrôle s'appareil s'archétype indépendant les trois c'est dégueu ça détruit tout ouais j'aime pas prendre des anti bêtes très très haut mais avec c'est un anti permanent permanent c'est tu peux prendre un peu plus haut quoi tu dis en fait c'est un anti créatures c'est pas un anti permanente sur ça que le pic pas si haut c'est un anti permanent que dans certains spots le monde visionnaire c'est pique safe mois puis le jour où tu fais mystique dans visionnaire tu fais un drop 5 autour 3 c'est très fort peut-être frappé d'amour c'est pas mal explorer explorer c'est j'ai du mal à dire c'est vraiment bien ça dépend si jamais on est au mono vers rampes ou ou simi crampes explorer c'est bien si jamais on est grûle c'est vraiment pas bien quoi c'est comme au moment dans mon cas qui est aussi une excellente carte même semi color ouais ça permet de faire sacrifier les enchantements guardian ça c'est pas dans notre plan on n'a pas forcément des cartes qui filent bien je pense qu'on va juste prendre bête frappé d'amour ici un ouais c'est naturellement une bonne carte ça bloque bien monorède et mono blanc sont des decks vraiment puissants dans le format donc les 5,5 pour 3 c'est fort voilà c'est ça si on est incapable d'avoir un grûle qui passe en dessous des u white et qui bloque bien les decks aggro on aura du mal que contre les decks un peu mid-range combo quoi genre orzov animator et golgar yoxmos ouais t'es pas obligé à d'un rêve il y avait la guerre yoxmos et yoxmos le gros problème quoi s'il l'a pas franchement tu fais plein de trucs avec ta aussi bastion artiste de sang t'as pas besoin d'avoir yoxmos pour faire des dingueries genre ouais tout l'archétype fonctionne très bien yoxmos c'est quand même pas mal fort quoi j'adore cette carte il y a des gens qui m'ont dit que c'était risqué en cube moi quand je l'ai joué ça a toujours été bien moi je trouve que la perte de points de vie fait que tu dois vraiment imposer ton rythme à la game ou avoir besoin de des effets enfin tu perds qu'un point de vie si tu le souhaites quoi ouais mais un point de vie quand même franchement ouais mais derrière attends si tu pioches une carte ou que tu mets un token enfin moi toutes les games où j'ai joué ça c'était extrêmement puissant je l'emmène sa part du six mois mais moins des fois tu tombes contre le match up où il faut pas du coup c'est dur alors que bo3 tu peux ne pas l'agent même d'accueil même mon oreille tu mets un blocaire tu vois fin blocaire pour trois pavs bah ouais mais c'est trois pc trois pavs que tu auras pas pris de ses attaquants je veux dire c'est une garde qui est puissante de magic quoi mais là oui mais c'est clair mais on va rester sur un petit romancier à guérir ça sera un peu plus dans dans les codes de ce qu'on est en train de drafter pour le coup au avec le verre que ça c'est pas gênant non plus je reprends une connexion avec du marché d'enfant avec la paix c'est une carte allez c'est vendu mais c'est vrai qu'en fait en bo3 je trouve que c'est moins gênant de jouer ça mais ou un c'était plus web c'est le cas en jeu avec les monocolor à gros qui sont très puissants j'en suis en tout mono blanc vt1 lft2 connexion je vois pas comment nous aurons polyte bas quoi tout tourne après tu prends six pèves aucun problème quoi ouais oui mais si tu c'est un mystique elle c'est sûr que c'est non mais même si tu veux la joue au tour 3 ou au tour 4 si jamais tu étais comparé par exemple contre white contrôle tu sais que tu vas pas prendre de pv moi j'ai joué contre dix milliards c'est excellent quoi une carte aux 13 ans la récupération de balagued aussi un c'est un bon petit land si on joue comme icône je suis plus présent j'ai un bon c'était méga l'an 4 13 ans ça l'est ouais ça l'est c'est une garde de ça je préfère récupération de balagued on est plus quelque chose ça permet d'être un plus de flamme aussi moi peut-être de flamme ça met de n'importe où ça exige jamais aussi ça me paraît franchement récupération si on joue gruel agro c'est nul tu vois ah oui non je voudrais pas dans de la grosse et si on partait sur connexion ou le gary grind et golgari grind on l'a pas quoi pour l'instant genre on n'a rien qui nous a indiqué ça ou la bizarrerie d'une vol noire c'est très bon ouais collecteur de peau c'est pas mal aussi ça marche bien avec bête frappée et pas mal de peines walker dans le cube donc avoir une 4-4 pétillement célérité c'est bien je crois qu'on se dirige vers gruel étonnamment j'ai l'impression en tout cas une bonne base verte à voir si le rouge je suis ouais on peut aussi partir mono vert on a vu que c'était assez puissant dans l'équipe qu'on a qu'on a fait respectivement gidéon c'est une excellente carte blanche ouais pour le coup c'est plutôt du du mono blanc quand je pars sur gidéon maréchal je suis je vais plutôt rester open à ce que me dit ma table et bizarrerie ça a l'air ok ouais oh le schwing alors attends le blanc est vachement libre en vrai mais quoi ça le booster d'avant oui mais le booster d'encore avant je me rappelle pas trop non mais ça fait deux booster que blanc c'est grave libre et en vrai faut prendre en compte qu'arena fait des boosters rigolos des fois ouais mais moi je me suis déjà fait baiser sur des drafts où j'ai l'impression qu'une couleur est libre en fait non il y avait juste un booster avec une seule carte genre noir ouais mais c'est plutôt rare ces corners quoi t'as gaffe quoi bah là de toute façon les cartes sont pas bonnes donc tu vas prendre l'ange c'est tellement fort ça genre c'est vraiment genre les autres couleurs je veux dire après adversaire c'est pas dégâts non plus si tu veux rester dans les couleurs ah je crois que je vais quand même essayer de voir si c'est un c'est un leurre ou pas t'as passage de nord percé c'est un pique gratos qui permet de splash si jamais ouais les deux cartes blanches ça t'indique pas spécialement que le blanc est non mais traben c'est quand même une carte qui est facilement pique pour le coup bah si tu joues blanc t'es content mais c'est pas en voyant un spectrice que tu dis putain le blanc non non mais ça participe en c'est avec les deux trois boosters précédents en plus t'as une traben qui fait faire pénitent aussi ça permet de gérer la cimetière ça peut être bien je sais pas si on prend pas ce pic spéculatif au cas où parce qu'en vrai on gagne rien avec ce passage genre si on veut fixer une manabas plus tard on le fera quoi bah en fait disons qu'on est un booster 1 d'avoir un land qui permet d'avoir un splash c'était c'est gratos tu as là tu peux ça me paraît moins value que la spéculation de pouvoir partir monoblanc si vraiment personne pique ça quoi je prendrai quand même l'arrière ou est assez loin en tireur c'est vraiment une bonne carte ouais c'est une bonne carte aussi je pense que c'est quand même un peu moins fort que d'arrière à peine de le coeur quand je suis au gruel t'as pas beaucoup de peine au coeur combien c'est bien il ya des plans cimetière donc au pire de plus pire des cas c'est une carte de sel qui est descente tu vois là il ya pas beaucoup de blancs car non il n'y a pas beaucoup de blancs à chaque fois qu'une création contrôlée attaque celle exilie à cardia on va dire que c'est une carte on a des grosses bêtes c'est pas mal je peux juste mettre un coup forcément le plan c'est pas une mauvaise carte non mais c'est pas trop l'archétype quoi je m'en rende 2 ok ah bah voilà bon mais ça je pense qu'on joue avec des gens qui pensent pas que nos blancs et un vrai archétype du coup ils prennent pas ouais mais du coup tu peux leur faire beaucoup de mal à ces gens là tu vois ouais mais je pense qu'ils jouent quand même blanc ouais c'est juste qu'ils jouent pas monoblanc dans ça que tu as des trucs comme ça où tu dis mais même ça c'est bizarre parce que ça c'est bien dans monoblanc c'est bien dans white blink je pense que c'est bien dans c'est la taux cannes enfin genre c'est vraiment bien partout et je comprends pas pourquoi c'est revenu pique aussi lointain quoi ouais bon pour l'instant écoute on va enlever ça alors ce booster qu'est ce qu'ils racontent on a vraiment ça qui est playable ouais c'est plutôt bon cela dit une amog je vis des ports et le jour ou normalement tu le casse est gagné que les archives c'est pas notre bail mais c'est une bonne carte ouais c'est très puissant avec les archives mais effectivement c'est pas du tout notre bail il ya couteau yaoui ya c'est pas mal au via casse cou et une carte adversaire ouais casse cou c'est pas mal ça me va une bonne carte de club ou parisant il n'est pas puissance booster et à l'une dorsque elle n'est jamais en joyeux est le conte j'ai ce qu'ils contrôlent il a fait juste je contrôle je contrôle la game grave et mais moi je remélange tout on recommence la game quasiment et après il fait eu la mog et gagner ouais et c'est étonnant qu'ils soient jazz cas peut-être les armes henry white il ya drudès de paradis et patron de l'est de paradis mais vraiment bien pour aller vers nos drop 4 patron c'est vraiment bien parce que si tu le fais t2 tu as gagné tous les games de magic que tu fais et notre terrain prix l'élection et reviendra parce que les gens piquent aller c'est bien on a jetmeer et 1 dans le même booster donc on est très content on est sûr d'avoir l'un des deux on aurait pu avoir les deux du coup s'ils n'étaient pas dans le même booster patlon patlon c'est bien après on a plein de drop 3 libérateur c'est pas dégueu aussi je crois bon on va prendre patron quand même mais c'est ninjutsu et quand ça touche tu vas trouver un terrain drudès c'est sage pic aussi un c'est vraiment très puissant enfin patron patron c'est le pic de l'envie mais ça c'est le pic de la raison je crois je suis pas sûr avec un fixeur monof un cas la défense talismanique d'accélérer dans ce cas mauvais c'est clair mais c'est bien quoi trois bonnes cartes là quatre bonnes cartes archi des drones qu'avait une minuit que d'ailleurs le jeu alors alors horloge aussi encore une fois je pense que les gens connaissent pas très bien le cube c'est extrêmement fort comme carte ça se voit pas en rien ouais mais j'en veux pas aux jeunes pas savoir que c'est fort si tu as regardé un peu de contenu cube tu le sais toi et oui mais genre les gens qui jouent l'arena je pense qu'il y en a que 5% carrière du contenu cube donc c'est dommage mais voilà ça typiquement ça doit s'il y a un des joueurs qui joue contrôlent avant nous tu préfères pas de magda juste je te coupe un peu de drop 2 si on veut jouer un peu agressif et ramper enfin romper ouais on essaiera de récupérer augure le problème c'est que magda on a s'il n'y a pas monorraine on est sûr de la revoir alors qu'augure de l'automne ça va être pris par quasiment tous les points de jeu quoi ouais mais on a trois à pic tu as augure mammouth et même gobelin c'est pas dégueu pour prendre magda on a rien à aller chercher avec un seul à dire ah non mais magda j'ai un retour de jus c'est fort quoi ouais ok j'aurais pris magda ou augure non non mais ça me va c'est fort surtout quand tu viens de figure à quoi on est content c'est plutôt bien ça c'est complètement pété aussi si pareil les trois joueurs avant nous ils ont la possibilité de pique ça qu'ils n'ont pas fait c'est une erreur quoi pas s'il le joue pas juste c'est pour ça qu'il passe oui bien sûr mais genre c'est puissant quoi j'ai la sensation moi sur arena que les gens connaissent pas la puissance individuelle de certaines cartes quoi on va prendre casseuse de figure chaleur en piste est pas mal aussi mais c'est un peu tôt dans le booster pas forcément notre plan d'interagir à nous on prend casseuse de figure qu'est ce que se trouvait en 7 le dégager quoi pour ton lead game bien ça oui bah de toute façon c'est mieux que ce qu'il y a qu'il n'y a rien d'autre donc si tu piques pas ça mais pour mono blanc il y avait il y a des trucs ouais ils aiment bien mettre les mêmes bilans dans le même booster ouais quand on a eu quel bilan qui a été doublé comme ça on a eu jet miré à jet miré ça aussi c'est super fort on va prendre michael de lunark j'ai envie de zikia ah non c'est la version rééquilibrée ça reste ok non draft je sais pas si c'est je pense que c'est nul bah je pense que c'est moins bien du coup que phoenix descende peut-être ou garoté tu vois je sais pas si ça reste fort ça met un deux deux c'est ah mais ça se pilote pas pour deux ouais mais enfin ton effet plancher il est nul quoi j'aime pas trop du coup ok on peut prendre phoenix une bonne carte aussi mais mais genre chariot ça reste fort tu veux qu'on le teste je testerais bien moi c'est une carte qui n'a jamais vu en alchimie depuis que ça a été ouais on construit je comprends mais alors que ça je sais que c'est puissant tu vois quoi que ça gros c'est grindy ça revient tout le temps c'est un enfer ça me choque pas qu'on prenne le phoenix mais je pense que c'est pas si naze l'autre ou vous alignez le tir j'adore la carte ouais c'est ça fait beaucoup de choses après là on a un sage de reboisement qui marche bien ouais c'est une mineure le blanc il ya encore deux excellent bête un franchement là je pense que mono blanc ont du moins près mais oui mais il ya des boosters il n'y avait rien justement s'il ya des boosters ou t'as rien c'est très dur de jeu monocolor ouais ça très dur ça dépend mais bon bah ça souvent pas facile je crois que c'est mieux que le chef de meute est ce qu'on peut le tenter en bicolore on est quand même bien rouge oui parce que c'est une carte que tu as le droit de jouer au tour 3 au tour 4 sans qu'elle soit ridicule à mon temps ok mais c'est dur quoi tu avais aussi l'enclave des breeders un symbole dans notre deck on qui fait piocher pas trop bon bah en fait comme tu vas piocher en light game avec sera normalement des grosses bêtes je vais quand même partir sur chez le chef de meute mais au préalable s'il revient l'enclave c'est pas dégueu c'est le premier booster qu'on a vu on a un tour 1 acceptable c'était force à moi quand je les jouais c'était bien mais après ça faisait des tokens à sacrifier dans mon plan de jeu à tous les tours donc c'est très bien mais là ça sera juste sinon un bilan blanc si tu veux prendre au cas où là je crois qu'il ya plus d'eau cas où par rapport à notre deck il n'y a aucune carte genre qui nous donnerait envie de se placer genre une carte blanche porte pas dans un deck qui veut curver au jardin de jetmeer ouais pas dans un deck qui va vouloir curver je pense pas donc il ya l'item the stage qui est peut-être plus fort qu'un land qui arrivera à taper quoi il faut fixer un peu en la voie même là des doubles colorés on a des t1 tu vois donc qu'est ce qu'on veut ça c'est un land je pense que super moot cool super du coup de logueur a été prise vision entre pierre c'est pas naze mais ce tir non plus j'aime bien bestiaire moi comme bien bestiaire beaucoup d'entre eux en anglais quasiment que ça on les mic a eu c'est un mec c'est qu'ils soient là ouais ou le maître chasseur et traqueuse pas que c'est super bien concert un match up maître chasseur c'est super bien contre les gens qui jouent au jeu écrasant contre ceux qui jouent à magic au global est ce qu'on a envie d'être écrasant ou est ce qu'on a envie d'avoir la meilleure carte de site en vrai ça je n'ai pas envie de fait même pas une carte de site c'est vraiment fort voilà qu'on va trop aller loin à léger charme il ya plein de trucs qu'on va dégager on va pas tout jouer mais on l'a déjà beaucoup quoi il ya plein de trucs qui va dégager tu vois ce visionnaire c'est même pas sûr qu'on te joue ça ça me paraît pas incroyable c'est pas mal ça se spécialise et ça fait drôle ça m'a l'air incroyable quand même traqueuse mais je comprendrais que non franchement traqueuse moi je préfère un match fasseur c'est plus grindy ça va moins bien dans notre plan de jeu mais ouais mais bon ça reste en jeu c'est trop fort quoi anaxe c'est bien aussi on est plus qu'on aurait deux vois-y je prends traqueuse c'est bien c'est une bonne carte pardonné mais quoi ça c'est pas dans notre plan de jeu mais c'est fort sol loup c'est pas mauvais loup tu as repères de l'hydro si un maintenant c'est toujours bien ouais j'aime bien du sol loup mais il fera plus d'orienter aussi c'est anti belle qui va dans les gueules mais est-ce que nous on veut jouer dans une impératrice c'est même pas tant ouais ça c'est cool non mais ça c'est pas qu'un anti baisse repos dans le coup non non c'est repartout mais est-ce que c'est mieux que rave du sol loup il a un repère de l'île je sais pas quoi pense que je prends repère et en deuxième j'aurai pris frappe devant rave du sol loup moins pour pouvoir en fait ça te permet au delà de juste gérer ça te permet d'avoir des phases d'attaque en plus des fois que du coup comme tu peux soit enlevé le bloqueur soit accepté de perdre une bête tu as un truc ouais ça te débloque des trucs ça c'est jca puissants c'est puissant et à l'hydro si juste à côté quoi battrait de lapin aussi un c'est putain de fort ça c'est débile c'est j'engage jean clean to me manage gagne la partie ouais on va débattre un peu ouais ouais mais en vrai juste tu tu racontes les jeux un peu mou tu pas que le bloquer tu attaques avec ça c'est un bloquer ça c'est très puissant mais c'est pas dans le plan de jeu non mais la puissance plus mondiale je crois que puissance c'est bien ça ça graine vachement bien contre contrôle c'est quoi poursuivre je crois que c'est bien ça c'est bien ouais ah ouais c'est anti bête qui buff une bête ça peut être très fort c'est peut-être mieux que frénésie qu'on va avoir du mal à caster avec notre on va avoir du mal à faire des choses débiles avec notre coeur notre ccm est trop élevé là notre valeur de mal moyenne non vas-y on va prendre la poursuite oh je l'adore ça c'est bien on a quand même des bêtes avec pas beaucoup de force donc je pense que phoenix ravivé c'est meilleur ouais non mais ça c'était pas pour trigger cachette c'est juste qu'une fois qu'il est là ah oui c'est pour les marqueurs tous les tours c'est gâchiant ouais ça pareil on est pique 4 ou 5 avant quoi je pense que les gens après c'est à mire il ya trop de texte j'en lis pas il s'est pas c'est d'une violence que ça fait ça mais je sais est aberrant tu le cib ça se bling tout seul non mais c'est aberrant et même quand tu le quand tu le spécialiste pour un mana tu fais un mail quoi il ya une 3 6 ou blindes à 6 ah mais c'est hyper fort complètement idiot c'est plus que fort le fixing on n'a pas eu beaucoup il y en avait avant qu'on n'a pas pique mais non après bon si on est bicolore tu prendra une culture ou pas parce que tournoyeur et sans calcinant ça va être compliqué à casser je crois pas moi je prendrai tournoyeur et alors on ne jouera jamais je ne jouerai pas en culture un des plus vraiment pas le jouer quoi on va pas la jouer ah ouais non plus ah bah là je vais pas la jouer non ça on s'aide sans calcinant je prends sans calcinant si je joue contre mon oreille je suis content de l'avoir oh le chef de guerre à la druidesse aussi l'inscription c'est tout et tout est plutôt bien je crois que le pas gros on veut druidesse il me semble on n'a pas trop de patates en l'ennemi et chez les gars c'est plaisir il ya des bords moi si je prends chef de guerre mais c'est bien je suis évidemment il ya un autre 5 juste derrière mais c'est fort on a un land aussi en valeur aux chemins c'est mieux que ça on a qu'un an qui fixe ça c'est bête comme car c'est nous bien on montre qu'on peut gagner quelques basiques en bicolore tu as le à quoi de façon c'est un cube qui est pas très bien fixé en soi donc comme tu veux je prends le l'envoi si on est on est conservateur on est un peu ordonné ouais et quoi le truc tout à droite là je m'en rappelle plus vous un fils de blessure non c'est pas mauvais what the fuck c'est bien assez mieux que tout le reste 60 c'est mieux que piège en poids dans notre tech oui oui et ça en au blanc je pense j'ai ganta on peut casser facilement ou pas non on arrive enlevé trop mal avec les colorés c'est vachement bien le meneur en limité c'est bien tous les autres d'un aïsé une mètre en gros que j'ai bêtement la liste globalement pas mieux salut toi il devra ce qui est du coup patrie de lapin ne sert pas si vous insistez à la prendre à force on va le splasher je rigole mec j'avais dit le petit langol garil mec il n'y a pas monorail visiblement en fait il n'y a pas les decks monocolor autour de notre table oui 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 monsieur et ben écoute on va devoir pas mal on va le côté pas mal débrousser tout ça la gamme vire moi ça beaucoup quand même la gamme je te dire ça pas les mauvaises cartes ce petit à gamme non mais tu vois qu'on est plus humide il est ouf ça ça dégage le casse ça dégage c'est bien qu'on te contrôle étonnamment encore bien ouais alors il se spécialise en quoi lui on peut voir ouais tu fais clic droit dessus nous ça sera en grûle du coup nous on peut le mettre en blanc aussi monorail avec notre jet mire vous pouvez vous défausser de votre main piocher deux cartes qui ont fait un symétiques mark up plus en plus un chien que vous contrôlez que c'est un nombre de cartes dont vous êtes défaussé ce sourcil bas zéro puisque le but de piocher de cartes et de défausser ta main c'est de défausser zéro vous pouvez vous défausser de votre main et si parce que tu peux avoir encore une carte et vouloir plus chez deux tu vois donc tu peux mettre un marqueur ouais mais c'est nul quoi ça ça dégage c'est pas naze du tout franchement gros tu pioche 2 oui mais tu mets pas de marqueur quoi ah non mais juste la bête de base allez bien pour de serré était pour 3 et en plus tu peux la spécialiser pour monter cette année mais au tour 3 quant à la célérité que tu vas attaquer avec tu veux jamais défausser ta main non mais si tu as fait land tour 1 land tour 2 land ça il te reste plus chose en main bah si il te reste 7 cartes en main là si t'as juste fait 3 land et elle il te reste 6 cartes en main non land tour 1 land tour 2 land ça ouais t'as piochette de cartes c'est en a joué 6 donc 7 plus de 9 à 3 en main land et un tour 1 land et un tour 2 ah je crois que tu disais land tour 1 land tour 2 ah non sinon c'est nul ah bah oui c'est pas très bien ce que je te dis et comme notre deck il veut vrai non il va vouloir carver mais il te reste combien de cartes en main il ya de jouer six cartes en s'est moins bon que d'autres cartes mais genre ça vraiment quand j'ai joué contre en draft je me disais c'est nul quand le mec m'a attaqué et de tour d'affilé les plus chez 2 il a joué ses cartes c'est hyper fort après s'il ya d'autres cartes s'il ya pas d'autres cartes à côté c'est dégagent mais j'enlèverai ça mais c'est une bonne carte quoi visionnaire c'est bien aussi franchement c'est nul en chariot ça n'a aucun ça n'a aucun impact alors tu vas faire quatre manat 1 2 2 et end of game quoi tu as rien de 2,4 mais ouais non d'accord tu peux bloquer avec tour d'après tu peux attaquer avec la 4 4 faire une de deux tout de suite franchement depuis que ça a été modifié en alchemy tout le monde à l'alchemy c'est méchant oui non mais d'accord mais père méchant genre on jouerait pas en standard quoi c'est une garde qui est devenue faible quoi ah bah c'est plus faible qu'avant c'est sûr mais j'ai pas envie de dépenser quatre manat pour avoir une de deux quand tu vois ce qu'on peut on a vraiment une seven quoi fait chier on va le marcher on va le laisser mais c'est nul quoi la marche mais ton plafond marche oui tu tu là tu crèves la stratosphère mais premier bo si on fait pas le truc on enlève ah bah tu vas l'enlever je le tiens si on le fait on regarde la meilleure carte mais qu'on pilote on attaque un port c'est pas bien faire je suis désolé de te dire ça va pas bien on va enlever un pied de femme du coup au game une on va pas interagir ou au sommet après pied de femme c'est gratuit ça va dans la gueule il faut enlever des cartes donc sachant que je peux cutter l'an tu as un mammouth j'ai cinq des drops cinq donc oui j'ai des drops quatre j'ai une garde à trois qui est très je veux que je vais garder mes 17 l'an je pense ok tranquillou non on peut y aller comme ça vous voyez comme ça mais je je laisse pour rire je pense que c'est vraiment pas si naze en limité ok ok mais les beaux basiques on met des beaux basiques c'est parti en plus il ya des très beaux basiques sur ce compte est ce que tu as les plus beaux basiques voilà par contre c'est pas des petits pas des plaies donc ça marche pas alors ils sont pour la montagne j'ai jamais joué en plus comme ça on va regarder si la madame base est ok 7 7 ça m'a l'air bien ouais 16 de verre et on a repères de l'hydrant plus à 8 et on veut surtout faire elf t1 t'as huit manières de faire elf t1 c'est 14 dans 60 pour faire elf t1 donc huit dans 40 à aimer pour un seul elf t6 ouais ouais bien sûr mais bon c'est après tu sais tu as plus de verre tu peux tu en peux décider que ce jardin de jetmir il est nul aussi tu vois je pense qu'il est pas nul 3 drop 1 dont un temps tu veux tout le temps curvé que lui bas dès que tu vas l'avoir en main il va t'empêcher de curvé tu veux curvé mais au tour 1 tu as que trois bêtes à curvé donc dont une que tu veux non mais même au même au tour 2 au tour 3 dès que tu vas le piocher il va t'empêcher d'avoir il va t'empêcher de jouer une carte l'onlevé et mettre un basique je trouve qu'on a un deck qui curve c'est la puissance de notre deck franchement contre les becs mid range créature on va se faire éclater il faut absolument qu'on curve pour faire des sorties pt ok ça avec ce deck là on va battre les aggro et les contrôles on va perdre avec les mid range donc si on veut gagner les mid range faut vraiment lui tu sais lui proposer une curve parfaite tu vois bah vas-y mais une fois et de plus alors je serai plus tôt comme ça moi et si vraiment on voit que la main à base n'attient pas ce qui n'est pas censé arriver globalement bah écoute on le remettra en fait ça dépend si on fait des games avec beaucoup de doubles colorés c'est là où c'est chiant quoi les doubles colorés différents ouais on a trois doubles colorés on a un phoenix et deux cartes vertes qui sont un drop 4 un drop 5 un phoenix ravivé phoenix à trois manas assez ça donc on a deux doubles colorés rouges et deux doubles colorés on a zariel à deux rouges aussi en benzo le coeur ah ça fait un peu plus ça fait cinq et je sais pas si on a vraiment une seven double vert c'est vrai je les comptais on a cinq cartes et l'hydro tu avais compté ah non si ouais mais ça ça sous-entend pas qu'il faille jouer un jetmeer triomphe quoi ce que ça va nous apporter plutôt que ce que ça va nous faire oui oui je parlais de ces des situations où le jetmeer est bien que c'est ça on a toujours deux et on va trouver trois casques c'est peut-être une carte de side en vrai en plus on a on a un truc équilibre ouais mais ça fait des tours de supplémentaires on a un truc équilibré un ratio équilibré entre notre vert et notre rouge et globalement en draft tu as pas de gérer si ça pose pas de problème tu vois ça ça sent bien monorade écoute on va juste proposer du bord oh ça peut être joué dans d'autres decks non c'est plutôt bien dans des decks on trouve le troisième land on est bon curve est plutôt bien dans des decks monocolore mais où il a fallu en tibet je sais pas combien de bras dans le cul par contre pas beaucoup ta colère de dieu ça c'est sûr massacre mais t'as pas toutes les bras ça 5 qui habituellement pas les flink à faire ça que c'est chiant parce que c'est grave relou est-ce qu'il ya un truc qui gère ça je crois qu'on va mettre un phoenix et pas sauter les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus zéro à car la célérité jusqu'à la fin du tour si on l'attaque avec tout il se passe quoi il bloque le patron il prend 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il est à 6 là non il prend 1 2 3 4 5 ça aussi le token de patron à 8 il prend 9 ce que aussi le patron il aura un mentor en token ah oui oui tu attaques aussi comment tu attaques avec tout il bloque mentor il prend 9 il est à 6 et derrière tu as il est à 6 il faut espérer qu'il choppe un lifeline quoi sur géant cristallin derrière tu as ouais ou alors on peut juste phoenix et proposer ça le tour d'après ouais c'est bien ouais bon c'est dire qu'on passe un tour à ne pas attaquer quoi ouais du coup j'ai attaqué que les deux on peut rentrer à moi parce qu'il veut passer par avis du 3d initiative là c'est vrai il y avait plein de marqueurs plus nul oui bas des touch vigilance trop haute portée voilà s'il a porté c'est chiant par contre maintenant c'est initiative portée c'est hyper chiant mais ne le colle pas s'il te plaît non mais je dis si ça arrive c'est chiant ah voilà ça c'est de la merde piétinement rien à foutre ça c'est bien ce qu'on veut ce qu'on veut voir tu peux pas le tuer avec l'hydrovorace là si et en plus il survit non ouais vas-y tuer je vais bien tuer même tu tu seulement je t'ordonne en double marqueur tu peux aussi en vrai je pense qu'on gagnerait quand même cette game ça c'est ce que veut faire notre deck mais voilà mais ça va être compliqué contre certains match up excellente nouvelle on rejoue contre lui oui oui on leur heureuse alors après le problème c'est qu'on est sur la dro du coup on va devoir entrer quand même quelques interactions au vu de ce que le le bourre propose un petit pilier de flamme déjà il perd très aggro quand même un poulet tôt il a fait rien pendant les deux premiers tours je pense qu'il n'a pas fait une très bonne sortie pas je j'estime c'est avec ça ça tue bien son truc nous a joué un harteau c'est une belle fly donc vous alignez le tir ça ça marche si tu veux non c'est vrai ça en vrai c'est quand même un peu médiocre mais quand il commence c'est pas très bien les médiocres mais quand on commence je te dis que toutes tes bêtes online il n'est pas content surtout quand tu le fais sur bête frappée d'amour du coup comme tu as une 1 1 c'est que d'augmenter le compte de verre ça marche aussi avec chef de mode de loups-garou donc c'est plutôt bien vire le truc qui se qui te pigne c'est pas c'est un 3-1 qui passe 4-3 c'est un boros un peu aggro il n'a pas agressé en vrai il n'a pas été si aggro donc en l'état pour l'instant je veux bien laisser ça tu vois dire en fait il n'a pas joué de petites bêtes d'early game tu vas bien le truc là qui fait plus chez sa trop de séries t c'est nul comment on va l'attaquer dedans ok je voulais pas le courant mais deux bas il n'a pas montré de petites bêtes quoi ouais il m'a pas montré de son jeu mais peut-être pas peut-être peu s'il joue bros midrange en fait les gens jouent pas forcément les archétypes de cube quoi on si on est à 1 0 on va tomber sur des vrais decks mais là sur le premier deck que tu affrontes je suis pas obligé de supputer qu'il a drafté correctement tu vois il peut avoir une espèce de bros pile avec que des que du lait de gamme quoi lui on se garde en vrai c'est rien qu'on va faire un point de machuc en tripes on vous est né le tiers tu vas piocher trois cartes d'ici à jouer ton patron moi j'ai ok ok on va quand triper ça oh il en obliga nous on n'est pas obligé de quand tripe d'ailleurs on peut s'en servir fin de tour pour avoir un truc qui casse un arthouse typiquement ouais moi je vais voir selon ce qu'il fait quoi oh double moule ça c'est pas obligé juste on est dans le sixième land pas obligatoire du coup je vais quand tripe mais du coup oui ouais donc je suis un land après il fait rien c'est ça l'avantage c'est que notre opo ne propose rien oh super super ah on perd les on perd les lignes ben non mais je peux pas je peux pas je peux pas je suis pas magda non merde mince alors pourquoi cette manabase putain elle est nulle trop bien cette manabase l'ultime après si tu fais trois manas rien fiodor sacha moi je prends et moule 5 donc il fait ce qu'il peut à un bourreau si je m'arrêche à ben aliens et ça marche pas dommage que ça marche pas mais je vais en patron de guerre va le patron phase d'attaque merci petit tips vous pouvez jouer votre patron en main phase 2 si jamais vous voulez pas que votre goblin meurt si jamais des bêtes lifeline par exemple oh mais du coup ah oui voilà nous sachons d'un patron 1 nous changera mais si jamais alors on va re attaquer avec le patron et du coup faire poursuite vos races attaque avec tout là non je veux juste attaquer avec moi il va le bloquer on va poursuivre race ok parce que t'as dit je vais attaquer avec patron c'est pour ça avec le pardon et le token de patron c'est le plan bah sinon on fait rien et on lui laisse piocher des cartes pour revenir dans son mouligan donc ouais quand même je pense que c'est un bon plan au global quoi allez bloc t'en meurs d'envie j'adore si t'as bloqué la game d'avant merci c'est pas cohérent s'il te plaît ok cohère il fait fémerite je chie par terre gros et oui mais tu chieras laquelle on a magda on s'en fout de perdre en tibet mec excellent du coup notre elf il est énorme et sec quoi non c'est le surplus ah c'est que le surplus que tu mets dommage c'est pas grave bah si le but c'est qu'il s'engage de mystique et oui c'est vrai non mais s'il était 3-3 j'aurais pas je n'aurais pas rechiré avec sa musique c'est pas plus dix plus zéro puis que putain c'est bon ça c'est fort aussi ça c'est fort mais là il va trouver land et du coup ça j'ose espérer qu'il a quand même pas mal de bonnes cibles dans sa espette mais ah bah la 4-4 chill ouais c'est pas mal et c'est quoi son non c'est début du combat c'est une 4-4 ah il a pris un plus un plus un ouais ah excellent voyant les options aussi comment on passe ça tu vas faire repère de l'hydre et tu vas attaquer que repère et magda dans le penzo clear et chan magda votre show repère surtout ah non je vais le faire 4-4 je pense qu'il va bloquer repère non du coup non après on va plus chaud chose que des landes oui mais c'est vrai que magda c'est quand même un peu casse couille donc non non mais la raison de à partir du moment où il a un marqueur chill il a raison de bloquer la plus grosse bon il joue une pile de cartes je confirme c'est une pile de cartes pour l'instant c'est une pile de cartes en tout cas après une pile de cartes c'est dire que c'est un deck mid range on aurait pas fait qu'il soit un deck aggro par rapport à notre deck à nous ça vole nous en avons cure et ben il est 4-4 donc ça se fait un peu chier super cadeau tiens mange chèque cadoc ouais il joue une pile de créatures un peu imposant donc ça peut être difficile pour nous de mettre fin à cette game aïe et quatre cartes actives c'est fort et pour pas de jouer on le schwinga le tour d'après va jouer un jeu de l'inventivité de l'inventivité puis on va juste drop cette game il ya des chances ouais il va donner lifelink après on a pluché que des landes donc on avait cinq landes main de départ on a pluché trois landes sur cinq tours donc ouais c'est pas fou quoi il a lifelink ok je l'ai quitté ça te va on attend on a le chez visionnaire qui fait drôle ah mais pas ce tour ci non mais je vais lui donner quatre points il sera à 27 et derrière il va nous faire hanche de l'inventivité tu vas lui donner quatre points ouais mais tu peux attaquer dans son généant et ton amout oui mais c'est pas la question c'est qu'on va lui donner quatre points il va être à 27 et des tables du coup avec un gideon parce qu'il va de championnat avec prince et derrière nous ferons de l'inventivité on gagne plus jamais cette game notre d'ex index de coeur ouais genre même notre meilleur draw c'est vrai nancy que ça ne peut pas gagner ah ouais ça va gagner vrai ouais bah ça va pas son bord quoi bah si ton token est plus gros que son géant cristal un après il peut engager avec les yeux on peut continuer si tu veux mais je non mais disons qu'elle est pas perdue un stand quoi pour voir ce qu'on d'eau et on l'a de drôle la tata qu'avec mammouth dans un truc est ce que tu as taqué plus non je peux taqué tout potentiellement il t'aiderai le patron et prince si tu veux être sûr de tuer jidémont tu peux tout mettre dans jidémont je crois que tu le tues du coup il bloc et ça ouais du coup il va s'ils bloquent mammouth et patron 1 2 3 4 5 ouais plus le token même télé c'est bien vas-y aucun n'importe quel token sur l'elfe à l'élge celui de vraiment envie de manger je pense après s'il a envie de manger mon elfe et qui nous laisse pas trop et magda moi je prends il mange l'elfe on a plus de jidémont il va logiquement jouer qu'un sort ah non il peut jouer deux sorts du coup chier voilà il va nous démembrer chewinga ça blinque non ah merde il peut blinquer l'ange j'avais oublié que ça mettait des marqueurs en plus confrontation escale c'est une bonne carte mais oui ouais j'avais les retards là non il leur envoie notre deck il n'a pas de late game il est pas capable d'outrepasser il renvoie en main c'est public si on pioche le à tu peux partir du coup j'ai pas vu que ça plincap à ça mais même même s'il fait pas ça juste un petit coup de visionnaire je suis pour moi pour plaisir en fait c'est quoi la merde de rebroise manche et c'est quoi la garde qui nous fait revenir parce que pour moi il n'y en a aucune dans notre deck sage de rebroisement nous donner un bon tour un bon tour mais nous fait pas revenir et derrière fait pêche et valent et on revenait il passe pas le tout cas ça dépend vu qu'il fait deux fois ce câble ouais je n'ai pas censé faire en cube ouais j'y crois j'y crois pas beaucoup à notre game par contre on peut prendre un pilié de flamme ça tue tout son boss au géant cristal on peut prendre un pilié de flamme ici ça c'est nul ça c'est bien par contre lui c'est trop long quoi je pense ouais je vois le truc moins bien ouais c'est globalement ça attaque mieux quoi ouais enfin après il a des gros body non bah là son body à part son géant qui grossit c'était 2-2 et 3-2 qu'il avait sur le board alors ça c'est vraiment fort quand t'as 5 mana ça gagne des games tout seul non mais on peut garder tu fais des 4-4 si on va grinder contre lui bah disons qu'on n'est pas fait pour grinder contre lui et que globalement on va avoir du mal à établir ce plan de jeu et ça ça fait partie des cartes qui sont capables de le faire quoi ouais tu veux mettre un sans calcine ou pas non non je mettrai j'enlèverais plutôt casque ou moi ok vas-y on va tester comme ça c'est pas notre plan de grinder mais si jamais on se retrouve obligé de le faire ça fait partie des gardes qui nous permettent de gagner un petit peu ouais est-ce qu'il va trouver encore j'ai un cristal un troisième sur trois on va faire en sorte que qu'ils le retrouvent pas mais on va jeter cette main aussi mais nulle c'est même très bien c'est très bien on jette puissance plus grandial plutôt que puissance vorace ouais pour deux ont fait l'effet un effet plus puissant je trouve ok c'est une carte d'alchymie donc c'est plus fort voisin c'est bon l'objection bonne réflexion et il fait toi un foudre a bien joué j'ai très peur là du puits portables s'en est vraiment fait chier un petit mammouth écoute un non on a un plan de jeu très simple on va essayer de mettre 5 par tour alors atteint avec quoi il peut faire des dingueries avec ça ça c'est fort il doit avoir des pingueurs en rouge putain mais en plus il fait bien sur les premiers tours il m'énerve tranquille oré ou montagne comme tu veux montagne je vais pas lui dire que j'ai le double verre 6 points il le sait oui tu as fait ma mood donc c'est qu'à un moment donné tu les as eu et il le sait quoi allez là et putain il va nous jouer une vraie je vais être fou parce que ça c'est un deck qui n'existe pas donc il a tout dans son deck bah oui il a tout tu vois ce que je veux dire je sais très bien il a tout mais juste tu lui fais une sortie curvée sur l'adro hyper quoi là mais gros c'est une punition l'être désolé ok tu as tout dans ton deck et donc du coup une fois au chalet ça tombe c'est un moment il y a le coup près tu vois ce que je veux dire ah mais c'est normal c'est ça me paraît logique c'est normal pour voir les autres tu sors de l'autoroute il y a le péage voilà il faut payer et oui il faut payer nos francs bretagne évidemment mais sinon pas aligner cinq mana et ne rien faire et espérer que ça passe je suis désolé tarif donc il ya un moment le tarif il est là pour voir la suite du tarif c'est dans la prochaine vidéo qui sortira du coup dans deux jours c'est ça et ça va être très cool exactement et si vous dites oh les spoilers machin mais ils arrivent mais on tourne les vidéos les spoilers il n'y en a pas assez il n'y en a que 10 à pas une vidéo pour 10 un peu chiant alors qu'une vidéo de une heure et demie on parle de 600 spoilers ça c'est ça vous adorez ça c'est ça va ça c'est logiquement vendredi et du coup vous avez tout le week-end pour grignoter ça comme ça vous adorez vous on sait évidemment nous aussi on adore et dans les prochains prochaines vidéos on va affronter des vrais decs attention normalement à et quand même comment ça un zéro ça va attention pouces bleus commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description 1